Le maréchal Haftar pourra attaquer l'Algérie selon un ex-ministre de Bouteflika Réalité ou Propagande électorale, Abdelkader Ben Grina Ex-ministre du Tourisme à l'époque de Abdelaziz Bouteflika a déclaré au 21 septembre lors d'une conférence de presse à Alger qu'il n'exclut pas une attaque très imminente de Haftar et de ses partisans, à partir de l'ouest de la Libye ainsi que des milices terroristes qui infestent le territoire libyen contre la souveraineté nationale empêcher la ANP de continuer à répondre aux revendications du mouvement populaire Le président du mouvement national Elbina est premier candidat à avoir confirmé sa participation aux élections présidentielles annoncées pour le 12 décembre 2019 a ainsi livré une analyse de la situation sécuritaire pour le moins surprenante En effet le candidat islamiste prévient contre une attaque imminente des forces loyales au maréchal libyen Khalifa Haftar contre le territoire algérien dans l'objectif de disperser les efforts de l'armée qui gère la crise interne Abdelkader Ben Grina pense qu'une éventuelle attaque contre l'Algérie viserait actuellement à empêcher la ANP de continuer à répondre aux autres revendications du mouvement populaire Une manœuvre électorale de Abdelkader Ben Grina Le candidat en lice à la prochaine présidentielle n'évoque aucune source ni aucun rapport sécuritaire pour étayer ses déclarations Certains observateurs estiment que les déclarations de Abdelkader Ben Grina s'inscrivent plutôt dans le cadre de la propagande électorale Ces déclarations surprenantes viseraient plutôt à détourner l'opinion publique vers une supposée menace étrangère Au lendemain des grandes manifestations populaires rejetant les élections présidentielles auxquelles l'ancien ministre sous le régime de Abdelaziz Bouteflika est le premier candidat proclamé Le maréchal Khalifa Haftar avait déjà menacé l'Algérie Pour rappel le maréchal libyen Khalifa Haftar avait déjà menacé en septembre 2018 de déclencher une guerre contre l'Algérie l'accusant d'avoir exploité la situation sécuritaire libyenne Le maréchal autoproclamé Haftar avait accusé l'Algérie d'avoir exploité la situation sécuritaire en Libye et d'avoir permis une incursion des éléments de son armée dans ce pays Mais à la suite de la réponse ferme des autorités algériennes, Khalifa Haftar, qui menaçait de transférer la guerre sur les frontières algériennes en quelques instants, s'est rétracté et a changé radicalement d'approche en saluant le rôle de l'Algérie dans le processus de paix en Libye Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !